C'est un exercice de précision que Candice maîtrise parfaitement. Ses gestes, elle les fait chaque matin depuis 4 mois. Je suis en train de compter les billes de mon petit médicament que je prends tous les jours pour limiter les effets secondaires de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est le médicament que Candice prend pour limiter le risque de récidive de son cancer du sein. Il a été diagnostiqué il y a 2 ans. C'est un traitement au long cours qui n'a rien d'anodin. Depuis que je prends mon hormonothérapie, j'ai beaucoup bouffé de chaleur. Par ailleurs, j'ai pas mal de douleurs musculosquelétiques. Je sens que j'ai mal dans le cou, dans le dos. Donc ce médicament doit compenser les effets secondaires de l'hormonothérapie. Mais comme je ne supporte pas bien le dosage, ça me donne aussi des effets secondaires. Donc pour les limiter, je bricole mon dosage. Chaque gélule comprend 150 billes. Et là, actuellement, j'ai un dosage de 50 billes par jour. Et il s'avère que ça limite vraiment surtout les bouffées de chaleur. Comme Candice, la plupart des femmes sous hormonothérapie doivent faire face à de nombreux effets secondaires. Résultat, une patiente sur six arrête son traitement au bout d'un an seulement, alors qu'il est prescrit pour cinq ans au minimum. La solution pourrait venir de cette machine, une imprimante 3D. Imaginez une imprimante couleur où le rouge et le bleu seraient remplacés par des médicaments. Dans chaque cartouche, on va venir déposer un principe actif différent sur lequel on va pouvoir définir une dose pour pouvoir vous adapter à chaque patient. Et on va pouvoir même combiner en faisant différentes couches, jusqu'à trois médicaments, dans une seule et même prise. Ce n'est plus le patient qui va s'adapter à sa maladie, mais c'est le médicament qui va s'adapter au patient. Et en ce moment, cette équipe de Gustave Roussy met au point une gélule deux en un, pour les femmes encore sous traitement après un cancer du sein. Donc dans cette seringue, on a en fait du tamoxyphène qui est de l'hormonothérapie, qu'on va venir déposer ici. Et ici, dans ce deuxième dépôt, vous avez des microgranules qui est le deuxième médicament pour traiter les effets indésirables liés à l'hormonothérapie. Une fois programmée, la machine est capable de fabriquer 200 gélules en 40 minutes seulement. Au final, une seule gélule pour deux médicaments, avec un dosage adapté à chaque patiente. Selon cette équipe, ce serait un moyen très efficace pour aider les femmes à mieux supporter l'hormonothérapie, et l'enjeu est considérable. La prise de l'hormonothérapie pour au moins cinq ans est fondamentale pour réduire les risques de rechute du cancer du sein. Et nous avons vu que l'effet de ne pas la prendre correctement peut augmenter de trois fois le risque de développer une rechute d'un cancer du sein. Un risque de récidive multiplié par trois, c'est ce qui alarme les médecins. Ces gélules personnalisées pourraient être une des solutions, mais elles ne sont pas encore disponibles pour le grand public. Elles seront testées au cours d'un essai clinique auprès de 300 patients.